Lecture de Cherube Tome 1, 100 jours en enfer de Robert Mouchamore Chapitre 1, un simple accident James Schott détestait les cours de chimie. Avant d'entrer au collège, il s'imaginait que cette discipline consistait à manier des tubes à essai afin de provoquer des jets de gaz et des gerbes d'étincelles. En réalité, il passait chaque leçon, assis sur un tabouret, à recopier les formules que Miss Volt gribouillait sur le tableau noir. 40 ans après l'invention de la photocopieuse. C'était l'avant-dernier cours de la journée. Dehors, la pluie tombait et le jour commençait à décliner. James somnolait. Le laboratoire était surchauffé et il avait passé une grande partie de la nuit précédente à jouer à grandes trèfes auto. Samantha Jenning était assise à ses côtés. Les professeurs adoraient son caractère volontaire, son uniforme impeccable, ses ongles vernis. Elle prenait ses notes avec trois stylos de couleurs différentes et couvrait ses cahiers pour les garder en bon état. Mais dès qu'ils avaient le dos tourné, elle se comportait comme une vraie peau de vache. James la haïssait. Elle ne cessait de se moquer ouvertement de l'aspect physique de sa mère. « La mère de James est si grosse qu'elle doit beurrer les bords de sa baignoire pour ne pas rester coincée. » Les filles de sa bande éclatèrent de rire, comme à leur habitude. À la vérité, la mère de James était énorme. Elle commandait ses vêtements dans un catalogue de vente à distance, réservé aux personnes souffrant d'obésité. Faire les courses en sa compagnie était un véritable cauchemar. Les gens la montraient du doigt ou la dévisageaient avec insistance. Les enfants imitaient sa démarche maladroite. James l'aimait, mais il s'arrangeait toujours pour trouver un moyen de ne pas se montrer en sa compagnie. « Hier, j'ai fait un footing de huit kilomètres, » dit Samantha. « Deux fois le tour de la mère de James. » Ce dernier leva la tête de son cahier d'exercice et plongea ses yeux bleus dans ceux de la jeune fille. « Cette vanne est à crever de rire, Samantha. Encore plus drôle que les trois premières fois où tu nous l'as servi. » James était l'un des élèves les plus bagarreurs du collège. Si un garçon s'était permis de dire quoi que ce soit sur sa mère, il lui aurait flanqué une dérouillée mémorable. Mais comment devait-il réagir devant une fille ? Il prit la décision de s'asseoir aussi loin que possible de cette vipère dès les cours suivants. « Essaye de te mettre à notre place, James. Ta mère est un monstre. » James était à bout de nerfs. Il se dressa d'un bond si brutalement qu'il renversa son tabouret. « C'est quoi ton problème, Samantha ? » cria-t-il. Un silence pesant régnait dans le laboratoire. Tous les regards étaient braqués sur lui. « Qu'est-ce qui ne va pas, James ? » demanda Samantha, tout sourire. « Tu as perdu ton sens de l'humour. » « Monsieur choc, veuillez vous rasseoir et vous remettre au travail immédiatement, » ordonna Miss Volt. « Si tu ajoutes quoi que ce soit, Samantha, je te... » James n'avait jamais brillé par sa répartie. « Je te jure que je... » Un gloussement stupide jaillit de la gorge de la jeune fille. « Qu'est-ce que tu vas faire, James ? Rentrer à la maison pour faire un gros câlin à maman baleine. » James voulait voir ce sourire stupide disparaître du visage de Samantha. Il la saisit par le col, la souleva de son tabouret et la plaqua face contre le mur, puis fit pivoter pour lui dire, droit dans les yeux, ce qu'il pensait de son attitude. Alors il se figea. Un flot de sang ruisselait sur le visage de la jeune fille, jaillissant d'une longue coupure à la joue. Puis il aperçut le clou rouillé qui dépassait du mur. Terrorisé, il fit un pas en arrière. Samantha porta une main à sa joue, puis se mit à hurler à plein poumon. « James, choc ! » s'éclama Miss Volt. « Cette fois, tu as été trop loin. » Les élèves, présents dans la salle, murmurèrent. James n'eut pas le courage d'affronter l'acte qu'il venait de commettre. Personne ne croira qu'il s'agissait d'un accident. Il se précipita vers la porte. Miss Volt le retint par le bras. « Hé, où vas-tu comme ça ? » « Poussez-vous ! » cria James, en lui administrant un violent coup d'épaule. Stupéfaite et choquée, la femme chancela vers l'arrière en battant vainement des bras. James détala dans le couloir. Les grilles du collège étaient closes. Il les franchit d'un bond et quitta l'établissement par le parking des professeurs. Il marchait sous la bruine comme un automate. Sa colère avait peu à peu cédé la place à l'anxiété. Jamais il ne s'était fourré dans une situation aussi dramatique. Son douzième anniversaire approchait. Il se demandait s'il vivrait assez longtemps pour le célébrer. Il allait être exclu du collège, car ce qu'il avait commis était impardonnable. En outre, il était certain que sa mère allait l'étrangler. Lorsqu'il atteignit le petit parc de jeux situé près de chez lui, il sentit la nausée le gagner. Il consulta sa montre. Il était trop tôt pour rentrer à la maison sans risquer d'éveiller les soupçons. Il n'avait pas un sou en poche pour s'offrir un coca à l'épicerie du coin. Il n'avait d'autre solution que de se réfugier dans le parc et se mettre à l'abri sous le tunnel en béton. Celui-ci était plus étroit que dans ses souvenirs. Les parois étaient recouvertes de tags. Il exhalait une révoltante odeur d'urine canine. James s'en moquait. Il avait le sentiment de mériter ce séjour dans une cachette glacée et malodorante. Il frotta ses mains pour les réchauffer. Alors, des images du passé lui revinrent en mémoire. Il revit le visage de sa mère, mince, éclairée d'un sourire, apparaissant à l'extrémité du tunnel. « Je vais te manger, James ! » grondait-elle. Les mots résonnaient sous la voûte de béton. « C'était chouette ! » « Je ne suis qu'un pauvre minable ! » murmura James. Ses paroles résonnaient en écho. Il remonta la fermeture éclair de son blouson et y enfouit son visage. Une heure plus tard, James parvint à la conclusion que deux possibilités s'offraient à lui. Il devait se résoudre à croupir dans ce tunnel jusqu'à la fin de ses jours ou rentrer à la maison pour affronter la fureur de sa mère. Dans le vestibule, il jeta un œil au téléphone posé sur la tablette. Douze appels en absence. À l'évidence, le directeur de l'école s'était acharné à joindre sa mère. James se félicita qu'il n'y soit pas parvenu. Mais il se demandait pourquoi elle n'avait pas décroché. Puis, il remarqua la veste de l'oncle Ron, suspendu au porte-manteau. Ce type avait surgi dans sa vie alors qu'il n'était encore qu'un bébé. C'était un véritable boulet qui fumait, buvait et ne quittait la maison que pour picoler au pub. Il avait eu un job, une fois, mais s'était fait virer au bout de deux semaines. Si James avait toujours su que Ron était un bon à rien, sa mère avait mis du temps à en prendre conscience et à se résoudre à le mettre à la porte. Hélas, il avait eu le temps de l'épouser et de lui faire un enfant. Pour quelques raisons étranges, elle conservait de l'affection pour lui et n'avait jamais demandé le divorce. Ron se pointait une fois par semaine, sous prétexte de se faire sa fille, Lorraine. En réalité, il faisait son apparition lorsqu'elle se trouvait à l'école dans le seul but de soutirer quelques billets. Sa mère Gwen était affalée sur le sofa du salon. Ses pieds étaient posés sur un tabouret. Elle portait des bandages à la cheville gauche. Ron, lui, était avachi dans un fauteuil, les talons sur la table basse, les orteils saillants de ses chaussettes trouées. Ils étaient tous les deux ivres morts. « Maman, tu sais bien que tu n'as pas le droit de boire avec ton traitement, » protesta James, oubliant immédiatement tous ses problèmes. Ron se redressa péniblement en tirant sur sa cigarette. « Salut, mon petit, » dit-il en exhibant ses dents déchaussées. « Papa est de retour à la maison. » James et Ron se jaugèrent en silence. « Tu n'es pas mon père. » « Exact, fiston. » « Ton père a pris ses clics et ses claques le jour où il a aperçu ta sale petite face de rat. » James hésita à évoquer devant son beau-père l'incident qui s'était produit au collège. Mais sa faute était un poids trop lourd à porter. « Maman, il m'est arrivé un truc au bahut. » « C'était un accident. » « Tu as encore mouillé ton pantalon, » « ricanerone. » James resta sourd à cette provocation. « Écoute, mon chéri, » dit Gwen d'une voix pâteuse. « Nous discuterons de tout ça plus tard. » « Pour le moment, va chercher ta sœur à l'école. » « J'ai bu quelques verres de trop, je ne devrais pas conduire dans cet état. » « Maman, c'est vraiment sérieux, faut qu'on en parle. » « Fais ce que je te demande, James. » « J'ai une migraine abominable. » « Lorraine est assez grande pour rentrer toute seule. » « J'ai obéi pour une fois, » aboya Ron. « Gwen, si tu veux mon avis, ce petit con a besoin d'un bon coup de pied. » « Où je pense ? » « Maman, il t'a piqué combien aujourd'hui ? » demanda James d'un ton acide. Gwen secoua une main devant son visage. Elle détestait ses disputes incessantes. « Bon sang, est-ce que vous ne pouvez pas passer cinq minutes dans la même pièce sans vous faire la guerre ? » « James, va voir dans mon porte-monnaie. » « Achetez-vous quelque chose pour dîner en rentrant. Je n'ai pas envie de cuisiner ce soir. » « Mais débarrasse-nous le plancher avant que je perde patience, » grogna Ron. James était impatient, d'être de taille, à flanquer une raclée à son beau-père et de débarrasser, une bonne fois pour toute, sa mère de ce parasite. Il se retira dans la cuisine et inspecta le contenu du porte-monnaie. Un billet de dix livres aurait largement fait l'affaire. Mais il en prit quatre. Ron avait la désagréable habitude de dérober tout l'argent qui passait à sa portée. Et il savait qu'il ne serait pas soupçonné. Il fourra les quarante livres dans sa poche arrière de son pantalon. Gwen ne se faisait aucune illusion sur les espèces qu'elle laissait traîner. Elle gardait ses économies dans un coffre, à l'étage. Fin de la lecture du premier chapitre. On va résumer le livre Chérub, tome 1, 100 jours en enfer, de Robert Muchamore. Le premier chapitre s'appelle Un simple accident. On est en cours de chimie et on découvre celui qui sera apparemment le héros de ce livre. Il s'appelle James Shock. Il n'aime pas le cours de chimie parce qu'il s'imaginait qu'il allait avoir des tubes à essai, qu'ils allaient faire des expériences. Alors qu'en fait, ils ne font que de recopier des formules au tableau. Alors que quand même, il y a des photocopieuses qui existent. Donc, c'est vraiment nul pour lui. Et à côté de lui, il y a une fille qui s'appelle Samantha. C'est un peu l'élève que tous les professeurs adorent parce qu'elle est toujours de bonne humeur. Elle écrit bien ses cours avec des stylos de couleurs différentes. Mais dès que les profs ne la regardent pas, en fait, elle est vraiment très méchante. Elle se moque de James à un sujet qui le touche beaucoup, qui lui fait beaucoup de peine. C'est parce que sa mère, elle est vraiment très, très obèse. Et du coup, elle fait des blagues en disant, par exemple, ta mère, pour qu'elle rentre dans la baignoire, il faut d'abord beurrer les bords de la baignoire. Ou alors, tiens, aujourd'hui, j'ai fait 8 kilomètres de jogging. J'ai fait deux fois le tour de la mère de James. Et James, il a un caractère très bagarreur. Et si jamais il y avait un garçon qui avait insulté sa mère, il se serait battu. Mais là, comme Samantha, c'est une fille, il ne sait pas trop comment se défendre. Et surtout, c'est vraiment la réalité. Et même lui, il a honte de sortir dans la rue avec sa mère tellement elle a des problèmes de poids. Mais il l'aime, c'est quand même sa mère. Et il est attaché à elle. Et comme Samantha refuse d'arrêter de se moquer de lui, il va essayer de lui répondre. Il va l'insulter. Elle va lui répondre. Qu'est-ce qu'il y a ? T'es pas content ? Retourne pleurer chez ta maman baleine. Et là, il va vraiment péter les plombs. Il va faire tomber le tabouret sur lequel il était assis. Il va plaquer Samantha contre le mur. Et quand il la retourne, il se rend compte qu'elle est pleine de sang. Et en fait, il y avait un clou dans le mur qu'il n'a pas vu. Et du coup, elle a toute la joue qui est entaillée. Comme il a fait une bêtise qui est vraiment grave et qu'il a peur de la réaction de la prof, de l'école, il s'enfuit. Et la prof lui dit non, non, mais tu ne vas pas partir comme ça. Elle essaye de le rattraper et il rajoute une deuxième bêtise sur la première. Il file un coup d'épaule à la prof pour pouvoir sortir. Finalement, il s'enfuit en escaladant la grille du parking des profs. Il va se cacher dans un parc, dans un tuyau, un espèce de tuyau d'égout en béton qui sent mauvais. Et quand c'est l'heure de rentrer, il arrive à la maison. Et là, on va voir que le quotidien de ce garçon, il est vraiment très dur. Parce que quand il arrive, il y a le manteau de Ron qui est accroché dans le hall d'entrée. Le directeur a appelé douze fois, sa mère n'a pas répondu. D'un côté, il devrait être soulagé parce qu'il a très peur d'avouer la vérité à sa mère. Mais de l'autre côté, il est très fâché que Ron soit là. Et Ron, en fait, c'est son beau-père. Il s'est mis avec sa mère quand lui, il était bébé. Et il n'a jamais travaillé. Il vit avec l'argent de sa mère. Il est violent. Il est méchant. Ils ont eu un bébé qui est donc sa petite sœur qui s'appelle Lorine. Ou Lorraine, je ne sais plus. Et du coup, il va les trouver tous les deux affalés dans le salon. Ils ont bu. Et Ron va tout de suite se mettre à l'insulter, à l'embêter. Il l'appelle fiston. Alors lui, il répond, mais tu n'es pas mon père. Donc Ron lui répond, oui, parce que ton père, dès qu'il a vu ta sale petite face de rat, il a préféré prendre ses clics et ses claques. Donc on voit que ce petit garçon qui a bientôt douze ans, il vit quand même dans une famille où il n'est pas très heureux. Il n'est pas très respecté. Sa mère va lui demander d'aller chercher Lorraine à l'école parce qu'elle a trop bu et qu'elle n'est pas en état de conduire. Et lui, il ne veut pas. Il dit à sa mère, il faut que je te parle. Il s'est passé quelque chose de très grave à l'école. Et sa mère, elle lui dit, écoute, je n'ai pas envie de t'écouter maintenant. Va chercher ta sœur. Je ne suis pas bien. Il a dit aussi au début du livre qu'il avait passé toute la nuit à jouer à GTA. Et on voit qu'en fait, personne ne le surveille. Et sa mère va lui dire, prends de l'argent dans mon portefeuille pour acheter à manger pour Lorraine et toi. Va la chercher et ramène de quoi manger pour vous. Et lui, en fait, il va se servir dans l'argent de sa mère. Il va prendre 40 livres, ce qui fait beaucoup d'argent alors qu'il n'avait pas besoin d'autant pour acheter à manger. Et il dit en même temps que sa mère, elle n'est pas naïve. Quand elle a besoin de vraiment protéger son argent, elle le met dans un coffre. Et que là, le cash qui traîne, en fait, elle s'en fout qu'on lui prenne. De toute façon, que ce soit son fils ou Ron, tout le monde lui prend ses sous. Ou à cette dame qui semble complètement dépassée par la situation. Et du coup, il s'en va avec plein d'argent, logiquement, pour aller chercher sa sœur. Et c'est la fin du résumé du premier chapitre.